Et donc on a besoin d'être transformé, on a besoin de cette réforme d'en-coeur pour avancer avec lui, pour le connaître plus. Dans ma lecture quotidienne, j'ai revu l'histoire des rois, et donc dans les rois, dans les chroniques après, on s'est répété, et j'ai vu m'attarder sur plusieurs rois qu'on pourrait qualifier de réformateurs. On va commencer avec l'époque de Joas aujourd'hui, et probablement qu'après on parlera des Ekias et de Josias, pardon, il ne faut pas se tromper dans les noms. Alors, on sera dans deux chroniques 23 et 24, on va lire beaucoup, comme ça, je ne parlerai pas trop, je ne dirai pas trop de bêtises, comme d'habitude. Et il y a un parallèle de ça en deux rois en fait, deux rois 11 et 12. Mais de temps en temps, je piquerai dans deux rois quand même pour vous montrer que la formulation est un peu différente, et ça donne des infos un peu différentes entre les deux, ça se complète. Alors l'histoire d'aujourd'hui, elle commence un peu compliquée, d'autant qu'il y a des gens dont les noms se mélangent en fait. Alors j'essaie de vous faire un truc et le faire apparaître au fur et à mesure pour que l'histoire soit claire au moins et qu'on s'y retrouve dès le début. J'espère que les animations ne vont pas planter, sinon tant pis on mettra tout dans un bloc et puis j'essaie de vous expliquer. Donc il y a deux royaumes, jusqu'ici vous me suivez, il y a Israël, les dix tribus du nord, et il y a Judas, et en fait une partie de Benjamin et de je ne sais plus quelle autre tribu, mais ce n'est pas important pour aujourd'hui. Donc en Judas, c'est Joram qui était le roi avec sa femme Athalie, et ils ont eu pour enfant Akazia, et donc au moment où on va parler, c'est Akazia qui est le roi, qui a la petite couronne là-bas en haut. En Israël, c'est Akab qui était roi, donc un très 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 mauvais roi, il y en a eu plein de très mauvais rois, et son fils donc Joram, et donc au moment où Akazia règne, c'est Joram qui règne. Donc vous voyez qu'il y a des Joram des deux côtés, mais en fait il y en a un qui est en Israël, l'autre qui est en Judas, et il y en a un c'est le père, l'autre c'est le fils, alors voilà, ça commence un peu bidulique, mais voilà. Il y a un certain Jhu qui arrive, il y a un prophète qui va le voir et qui lui dit, voilà tu vas devenir roi d'Israël parce que la famille d'Aqab a fait le mal, et puis je vais la punir au travers de toi. Et en fait, il se débarrasse de Joram, et il se débarrasse d'Akazia, parce qu'il a la possibilité, les événements font qu'il peut tuer Akazia en même temps. Bon là, il descend les deux rois, il descend, il n'y a pas d'armes à feu à l'époque, il se débarrasse des deux rois. Lui, hop, il y a la petite couronne, c'est lui qui est le roi, et de l'autre côté, il y a Athali qui dit donc, moi ça m'intéresse de devenir reine finalement, et donc elle tue tous les fils d'Akazia, hop, et elle a la petite couronne. On a l'impression de faire un jeu de société, vous savez ceux qui récupèrent le bon jeton là, mais c'était des vrais rois, c'est des vrais gens, et ils se sont entretués pour le pouvoir. C'est ça la nature humaine de toute façon, c'est ce qu'on voit encore maintenant, on se débarrasse de gens comme ça, ou des gens qui font subitement un malaise, ça arrive. Voilà, sauf que, on a Jocha Béate, qui est l'une des filles de Joram finalement, qui est mariée à Géo Jada, qui est le sacrificateur, et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend l'un des enfants en fait, au moment où Athali tue tout le monde, il s'appelle Joas et elle le met à l'écart, elle le cache. Ça c'est le contexte, ça va comme ça, expliquer bout à bout on s'en sort, mais c'est parce qu'ils sont tous, enfin voilà, c'est des problèmes de famille, c'est un peu compliqué, c'est toujours comme ça quand c'est des problèmes de famille. Donc, Jocha Béate, avec son mari Jého Jada, ils prennent Joas et ils l'élèvent pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, Jého Jada se dit que maintenant c'est le moment, il faut le mettre sur le trône. On dit 6 ans sur le trône, c'est chaud, il est aidé. Ce qui est notable quand même, c'est que dans tout ce bazar, il y a un couple qui est fidèle au Seigneur en fait. Il y a Jého Jada, il y a Jocha Béate. Je vais forcément écorcher son nom à un moment donné, mais tant pis. Eux, ils sont fidèles au Seigneur, et en fait tout ce qu'ils veulent, c'est remettre le bon roi sur le trône. Athali, elle n'a rien à faire là. Athali, elle n'est pas de la descendance de David en fait, parce que Joram, Akazia, tout ça c'est des descendants de David. Et ce que Dieu avait dit, c'est que le trône il était pour eux. Athali, elle n'avait rien à faire là. Alors, quelque part, je trouve que le point de départ de ce qui va se passer après, c'est ça. C'est Jého Jada et son mari qui vont cacher Joas et s'en occuper. Et pour un couple fidèle comme ça, il y a des bénédictions qui en découlent derrière. Et donc c'est un encouragement pour nous, qu'on soit un couple ou pas un couple d'ailleurs, mais à pas beaucoup de monde, si on est fidèle au Seigneur et qu'on fait les bonnes choses pour lui, à sa demande, c'est pas que nous, on se dit, tiens, je vais faire ça de bien pour lui, il n'a pas besoin de ça. Mais si lui nous demande de faire des choses et qu'on les fait, alors ça peut découler des bénédictions pour beaucoup. En fait, une réforme, ça part souvent d'un petit, de pas grand chose, d'une personne des fois, et ça s'étend à tout un groupe. Ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques parce que Athali, elle s'est débarrassé de tous les fils du roi en dehors de Joas, et elle n'était pas, je pense, elle n'aurait pas gêné de se débarrasser d'un sacrificateur et de sa femme. C'était une personne de plus, enfin deux du coup. Donc, si jamais, au moment où ils l'ont planqué l'enfant, elle le découvrait, ils étaient morts. C'est aussi simple que ça. Et sauf que c'est pas juste au moment où ils ont planqué l'enfant. Ils l'ont élevé pendant six ans. Pour ceux qui ont eu la chance d'élever un enfant, six ans, vous en entendez des cris et toutes sortes de bruits avec un enfant. C'est pas six ans de calme-plat où il n'y a pas un bruit dans la maison. Ça crie tout le temps un enfant, un bébé. Et du coup, comment ils ont fait pour le planquer ? C'est incroyable, mais le courage qu'ils ont eu de cacher un enfant pendant six ans. L'exemple qu'on a en fait, mais qui n'est pas tout à fait le même, mais c'est Moïse. Quand il est né, ses parents l'ont caché au début. Après, c'est plus possible. On ne peut plus le cacher maintenant. Ils ont été obligés de l'envoyer sur le Nil et de s'en débarrasser. Sinon, ils pouvaient y passer aussi. Donc, le contexte n'est pas le même. La volonté du Seigneur n'était pas le même non plus. Ici, voilà, ils ont caché Joas pendant six ans. Donc, quel courage ! Et si on veut que les choses elles changent dans notre vie, dans notre assemblée, dans notre pays, il y a ce courage-là en fait d'obéir au Seigneur et de lui rester fidèle. Même si on n'est rien, même si on n'est pas grand-chose. Le Seigneur, il peut faire quelque chose de grand. Donc, ça, c'est ce que je vous ai raconté, mais en version biblique. Athalie, mère d'Acasia, donc en De Chroniques 22, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Josabéate, fille du roi, prie Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Elie. Ainsi, Josabéate, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, et sœur d'Acasia le déroba au regard d'Athalie qui ne le fit point mourir. Il resta six ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Une réforme, ça commence avec quoi ? Donc, avec ce courage-là, avec une fidélité au Seigneur, et avec un premier engagement, en fait. Donc, dans De Chroniques 23, ça commence en disant « La septième année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs des centaines, Azaria, fils de Jérosham, Ismaël, fils de Joushanan, Azaria, fils d'Obed, Maazéja, fils d'Alaja, et Elishaphat, fils de Zichri. Donc, ça commence avec quoi ? Ça commence avec que Jéhojada s'anima de courage. Voilà, il y a un moment où le Seigneur, il dit « Écoute, vas-y ! » Et il dit « Allez, j'y vais, il y a le pfff ! » Parce qu'il faut du courage. Parce que là, ce qu'il était en train de faire, c'était remettre Joas sur le trône. Donc, entre un gamin de six ans, avec probablement pas beaucoup de gens autour qui étaient dans la confidence au début, parce que c'était… Fallait pas mettre tout le monde dans la confidence, sinon il se faisait attraper. Et une reine qui avait le pouvoir, qui devait certainement être un peu psychopathe, et surveiller qu'on ne les reprenne pas, ça, c'est dans les films, mais j'imagine que dans la réalité, c'est pareil. Quand il y a un roi qui n'est pas bon, il regarde tout autour pour être sûr qu'on ne lui prenne pas le pouvoir. Et les gens comme ça, vous prenez le dirigeant en Corée du Nord, ou M. Poutine, ou d'autres, il y en a plein comme ça, tout autour du monde. C'est les premiers qui me viennent en tête. Ils sont complètement psychopathes, en fait. Ils surveillent leur entourage à fond, et puis ils éliminent, décalent au moindre doute pour être sûr qu'on ne leur prenne pas le pouvoir. Et donc, à ta vie, ça devait être de cet ordre-là, en fait. Donc, cacher le gamin pendant six ans, et à la fin, réussir à organiser les choses pour le remettre sur le pouvoir, c'était quelque chose. Donc, il s'anime de courage. Donc, je veux nous encourager, justement. Il faut qu'on s'anime de courage, en fait. Si on veut que les choses bougent, il faut prendre notre courage et dire « Seigneur, allez, je fais le boulot pour toi. » C'est le moment. Alors, c'est le moment. On n'a pas de critères, en fait. Jéhojada, il se dit « Tiens, voilà, il va le remettre sur son trône. » Nous, on se serait dit « Six ans, ça fait court, on va attendre quelques dizaines d'années. Vers 20 ans, ce sera bon, ce sera plus simple, je ne sais pas. Nous, on aurait reculé. » Voilà, c'est le moment, il y va. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'anime de courage et il traite alliance avec les chefs de centaines. Alors, les chefs de centaines, on en a quelques-uns ici. On voit tous ces noms imprononçables pour nous maintenant. Mais voilà, il y a une série de gens. Il est obligé d'agrandir le cercle, en fait. Il y a peut-être que quelques personnes qui étaient au courant de cet enfant. Et puis, il est obligé de mettre plus de gens d'inconfidences pour le remettre sur le trône. Donc, ce n'est pas évident pour lui. Et il fait une alliance avec elle. Et cette alliance, c'est quoi ? C'est le problème. Non, voilà, le plan, c'est ça. Vous, vous allez à tel endroit, vous faites ça, vous faites ça. Vous jouez la fidélité au roi avant tout. Et puis, vous appliquez le plan pour qu'il puisse remonter sur le trône. Il avait échafaudé un plan, en fait, Jéhojada, pour remettre Jouas sur le trône. Et l'alliance, c'est quoi ? C'est s'engager à respecter quelque chose. Si je fais alliance avec quelqu'un, si je fais alliance avec mon épouse, j'ai fait alliance avec mon épouse, sinon ce n'est pas mon épouse, je m'engage à respecter tout un tas d'engagements. Vous savez, quand on se marine, je m'engage à faire ci, ça, ça et ça, jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça l'engagement. Et cette notion d'engagement, ça m'a fait penser à 1 Pierre 3, verset 21 et 22. Cette eau, ça parle du déluge, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc le baptême, c'est quoi ? Ce n'est pas la purification des souillures, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est un premier engagement avec le Seigneur, en fait. Ok, je m'engage à te servir, à te suivre. Et je le fais publiquement, en fait. Là, c'est ça, en fait. Jéhoshaddah, je pense que son cœur, il était engagé envers Joas depuis le début, envers la famille de David. Mais là, ça s'élargit. Il y a un cercle un peu plus important de Jean, devant qui il dit, voilà, moi, je vais servir ce roi-là, cet enfant-là. C'est mon roi et je vais le servir jusqu'au bout. Je ferai ce qu'il faut pour qu'il remonte sur le trône. Ah oui, d'accord. Donc, il parcourt les Judas, il rassemble les vides de toutes les vides de Judas, les chefs de famille d'Israël et ils vont à Jérusalem. En fait, finalement, la première chose, c'est la maison de Dieu. Ils rassemblent ceux qui auraient dû servir le Seigneur et qui se retrouvaient éparpillés, qui ne faisaient pas le travail. Il leur dit, allez, revenez. Il va les chercher. Il fait le travail. Il va les chercher. C'est pas, il leur envoie un courrier, puis s'il ne répond pas, bon, tant pis, on fera ça. Il va les chercher. Et probablement que ce courage qu'il avait, cette motivation qu'il avait, il la transmet et dit, voilà, maintenant, venez, venez à Jérusalem. On va à nouveau servir le roi, on va à nouveau servir l'éternel. Donc, il y a un travail là qui commence par la maison de Dieu. Je crois que Manu Mouraviak avait prêché là-dessus il y a quelque temps. L'oeuvre qui commence par la maison de l'éternel. Il y a un travail qui commence d'abord en nous. On ne peut pas vouloir réformer le monde si à l'intérieur de nous, ce n'est pas fait. À l'intérieur de nous individuellement, mais à l'intérieur de nous en termes d'assemblée aussi. Et toute l'assemblée traite alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Alors ça, c'est la formulation de deux chroniques. Comme je vous l'ai dit, des fois, je vais tricher un peu, je vais repartir en deux rois. En deux rois, c'est formulé, Jérusalem traita entre l'éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. C'est indissociable en fait. Tout ça, il le fait parce qu'il aime l'éternel. Et donc, lui, il traite alliance avec l'éternel, il traite alliance avec le roi, le peuple avec le roi, le peuple avec l'éternel. Il s'assure que tout est engagé en fait. Et je crois que c'est l'étape d'après. Il y a le premier engagement qui était le baptême. Et après, on s'engage les uns envers les autres, on se soutient les uns les autres. Et on fait cette alliance de, voilà, on va servir ensemble l'éternel. Et ça, c'est, voilà, on est passé sur un cercle qui était juste intime au départ, pas beaucoup dans la famille. On passe sur quelque chose de plus grand. Et on voit qu'après ça, ça va mener au fait que le roi, il remonte sur le trône. Et du coup, voilà, ça s'élargit encore. Et la bénédiction, elle part de pas grand-chose au début. Et elle s'étale en fait, elle s'élargit. Malheureusement, à l'heure actuelle, quand on fait des engagements comme ça, là, je pense quand ils font ça, c'est super sérieux de leur part. Enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr et certain. Ils sont très très sérieux dans leur engagement. Ils savent ce qu'ils risquent en fait. Et le problème, c'est que nous, nos engagements, ils sont pas toujours aussi sérieux que ça. On voit dans le monde autour de nous, il y a des gens qui prennent un engagement et puis après, c'est qu'à Dieu que, ben non, je me divorce, c'est réglé, il n'y a plus d'engagement. Ça va vite, ça va vite pareil avec un employeur, ça va vite pareil avec plein de situations comme ça. On est dans le monde où il n'y a plus de fidélité et où les engagements, on les prend et on les rompte derrière. Et avec le Seigneur, ça ne peut pas être comme ça en fait. Si on prend un engagement, c'est parce qu'on sait que derrière, il faut le tenir jusqu'au bout en fait. Et on ne peut pas le lâcher, sinon on prend un engagement à la légère. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça, Jéhojada ? On revient à notre chronique 23. Jéhojada leur dit, voici le fils du roi règnera comme l'éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Il s'appuie sur une promesse du Seigneur en fait. Le démarrage de tout ça, c'est ça. Il s'appuie sur la promesse du Seigneur qui dit, voilà, je donne le pays d'Israël au descendant de David. Et il dit, ben, le Seigneur, il a dit, on va faire comme ça et on va suivre sa parole, on va l'appliquer. Donc c'est important d'avoir la parole aussi, d'avoir les promesses de Dieu et de rester bien guidé par ça en fait dans ce qu'on fait. Un nouveau roi. La suite en deux chroniques 23. Alors je vous passe quand même malheureusement les détails. Enfin malheureusement, il organise tout ça en fait. On voit une journée, il dit, voilà, vous faites ça, à tel moment là vous faites ça, on va ramener le roi. Et puis il y a Athalie qui, j'ai peut-être même passé dans ma tête, mais je crois que Nathalie elle vient à la fenêtre au balcon on va dire. Et puis elle dit, ah, qu'est-ce que c'est, conspiration ? Et puis il y a des gens derrière qui la poussent et qui s'en débarrassent en fait. Et hop, c'est terminé, Nathalie. C'est pas très joyeux, mais voilà, c'est comme ça. Et donc on en arrive ici à deux chroniques 23 au verset 16. Donc vous voyez, ça s'est encore étalé d'un cran. Avant c'était une alliance qui était faite juste en famille, après avec quelques personnes de confiance. Et puis là c'est tout le peuple. Une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses hôtels et ses images. Et ils tuèrent devant les hôtels Matan, prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison d'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des lévites, que David avait distribuées dans la maison de l'Éternel, pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse. Vous voyez, c'est rappelé, c'est comme c'est écrit dans la loi. Au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, ils fit rasseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. La première étape, c'est la mort. C'est la mort de l'ancien roi pour pouvoir mettre un nouveau roi sur le trône. Et vous voyez que finalement, on a l'impression que ça arrive tard, parce qu'il y a eu un engagement, il y a eu un autre engagement, des alliances, et puis on voit que la mort de l'ancien roi n'est pas faite tout de suite, étonnamment. C'est qu'une image ici, c'est qu'une image dans l'Ancien Testament, mais en tout cas, à un moment donné, il y a la mort de l'ancien roi. Et on ne peut pas garder l'ancien roi dans nos vies et dire, je vais mettre Jésus, je vais le mettre au-dessus, voilà, ça fera. Ah non, tant que l'autre roi est encore là, c'est un danger en fait. Là, Thalie, ça s'est débarrassé, c'était réglé. Mais vous savez, comme l'histoire de Salomon, j'ai oublié son nom, le fils de David qui se révole contre son père, en fait, tant qu'il est en vie, il est en danger. Ah Salomon, c'est ça. Tant qu'il était en vie, c'était un danger en fait pour son père. Alors son père l'a fait revenir près de lui, il pensait qu'il avait changé, vous voyez, c'est un peu ça notre raison, oui, mais voilà, c'est plus tout à fait pareil, il a plus tout à fait le même poids, il va plus l'influencer, ça va aller. Et en fait, il y a un moment donné où non, il doit y avoir mort de l'ancien roi. Sinon, de nouveau, il est en danger. Alors après la mort d'Hathalie, on a l'impression que le peuple, il se rend spontanément dans la maison de Baal pour tout saccager, tout détruire, il tue le prêtre de Baal. Et on voit qu'il y a une belle victoire en fait. Il y a un cœur qui s'est donné au nouveau roi et qui a décidé à l'éternel aussi, au moins en apparence, et qui du coup, il y a déjà des premières conséquences. On se débarrasse de ça, on dit, ah bah tiens, ça, ça ne plaît pas à l'éternel, on va dégager tout ça. Donc c'est bien, il y a un début de quelque chose. Et on voit aussi cette formulation, tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. Quand on se donne à Christ, on doit en arriver là en fait. Il doit y avoir des victoires instantanées en fait. Au moment où on se donne à lui, il y a des choses qui suppriment ça, je peux le voir, ça non plus, ça non plus. On détruit les choses, on renverse les hôtels, les idoles, et on se réjouit en fait. Et on voit que le résultat de tout ça, c'est la paix, c'est la joie. Et le salut, ça doit être ça dans nos vies. Si on n'a pas vécu ça, on dit, bah ouais, moi je me suis donné au Seigneur, voilà. Bon voilà, je continue ma progression tout doucement. Et normalement, il doit y avoir un changement, il doit y avoir un changement de cas. Et même si ça ne se voit pas tout de suite, les routes sont différentes en fait. On n'entraîne plus la même route et forcément, on voit une différence. Et la paix, la joie, c'est un des marqueurs du salut. Quand on est sauvé, on est content en fait. On sait à quoi on a réchappé. Donc forcément, ça doit se jaillir dans nos vies et on doit le voir sur nos visages. On peut, bah ouais, tu es sauvé. Voilà, c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible, sinon on n'a pas compris ce qui s'est passé. On ne l'a pas, on ne l'a pas vécu. Donc l'ancien roi, le malin, il descend de son trône, qu'il occupait injustement en fait. Parce que ce trône, qu'est-ce qu'il disait Jéhojada ? Dieu, il l'a donné à la maison de David. Donc Atali qui était sur le trône, c'était illégitime, elle n'avait rien à faire là. Et le malin, c'est pareil, il occupe le trône de nos vies de manière illégitime. Et on doit le dégager, avec l'aide du Seigneur, pour que le Seigneur, lui, puisse prendre sa place. En fait, c'est le Seigneur qui fait tout le travail. C'est vrai que présenté comme je dis, c'est moi qui vais dire au malin, tiens, dégage de là, et le Seigneur met là. Jéhojada qui fait tout un tas de choses, il remet les portiers à leur place, il va y plus rien de souillé, qui rentre dans le temple, il remet les sacrificateurs en fonction, il remet les lévites, il remet les gens qui chantaient, il y a toute une mise en ordre qui est faite à ce moment-là, et qui va probablement durer pendant quelques années en fait. Il va remettre les choses telles que ça devait être en fait. Et il y a une restauration de l'Etat qui devait être initialement. Et dans nos vies, c'est ça, le Seigneur, il va faire le travail, il va remettre de l'ordre, il va remettre les choses telles qu'elles auraient dû être. Alors le problème, c'est qu'il y a un début de quelque chose, et que ça ne va pas aller jusqu'au bout en fait. C'est ça le souci. Alors il y a un début de quelque chose, mais pour vous dire jusqu'où ça va. Après, Joas, on nous dit en 2 Chroniques 24, versets 4 et 5, « Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les lévites et leur dit, « Allez, par les villes de Juda, et vous recueillerez dans toute Israël de l'argent, chaque année, pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. » Mais les lévites ne se atterrent point. Et alors, presque la suite, dans 2 Rois 12, versets 6 à 8, « Il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. » Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui était à réparer à la maison ? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs qu'on va voir de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargé des réparations de la maison. Alors ça glisse déjà. Mais on voit Joas qui a l'idée de réparer la maison de l'Éternel. « Je ne sais pas pourquoi ils ont été là, on ne sait pas. » Peut-être que lui, son idée, c'était « Je remets le roi sur son trône et puis après c'est son boulot. » Je ne sais pas. On ne peut pas. On peut juste imaginer plein de raisons et on ne saura pas pourquoi Jéhojada, il ne s'est pas mis au travail. Comme on voit les choses autour de nous, même si quand il y a une bonne personne qui est à la tête d'un pays ou d'une entreprise ou de je ne sais pas trop quoi, les gens qui sont autour, ça fait une certaine inertie. Et si les gens autour, ils n'ont pas le même cœur, faire les réformes, c'est compliqué. Parce qu'on est tous seuls attirés et à un moment donné, on se fatigue. Peut-être que Jéhojada, c'était ça, on ne sait pas. On n'en sait rien. Par contre, pour Jouasse, on va voir la suite, on va voir qu'en fait, c'était malheureusement, même si ça paraît bien tout ça, c'était un début et ça s'est arrêté là. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme les vides ne font pas nécessaire, le roi dit « Écoutez, vous mettez une caisse, l'argent, vous le donnez, et moi je vais m'occuper, je vais payer les gens, avec ses secrétaires et les gens qui l'employaient, mais je vais payer les gens pour faire le travail. Voilà, si vous ne voulez pas le faire, je vais le faire. Et c'est, je trouve ça juste moche de lire les sacrificateurs qu'on va revoir de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas être chargé des réparations. Je ne sais pas, les gens de l'Église, on ne s'occupe pas de l'Église, et puis on va donner de l'argent à quelqu'un et puis la personne ne va le faire à notre place. Ben non, zut, on ne s'occupe pas, on ne fait pas notre boulot là. Donc ça n'était qu'un début. Alors j'ai volontairement oumis certains passages jusqu'ici, mais normalement si on lit dans l'ordre tout doucement, on a la puce à l'oreille, et même en voyant là qu'il a l'idée de réparer la maison d'Éternel, en fait il y a plein de petites choses qui montrent que le cœur de Joas, il n'était pas attaché au Seigneur. Donc 2 Chroniques 24, versets 1 et 2. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tzibja de Bershéba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Sous-entendu, et après ça s'est gâté. Dans Deux Rois, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. C'est encore plus clair dans Deux Rois. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lui, Joas, c'est tout le temps qui a suivi les directives de Jéhojada. Et on voit qu'à côté les lévites, ils ne s'empressent pas de faire nécessaire. Les sacrificateurs, ils sont contents de ne pas faire de réparation. Et le peuple, ils offrent encore des choses sur les hauts lieux, alors que Dieu avait dit, c'est à Jérusalem que doit être mon culte. Donc voilà, l'entourage, quand on regarde d'une manière un peu plus lointaine, en fait, ce n'est pas terrible. Deux Chroniques 24, verset 14. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent. Et l'on en fit des ustensiles pour la maison d'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Donc ça, c'est la suite des travaux. Et on voit que pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison d'Éternel. Et là encore, toute la vie de Jéhojada. Et après, ça s'est arrêté. De Chroniques 24. Jéhojada mourut, à partir du verset 15, mourut âgé et rassasié de jour. Il avait à sa mort 130 ans. Ça fait 130 ans de bénédiction quand même. Ça se prend. Il y a encore de l'orgueil en fait dans son cœur. Et quand les gens sont venus se prosterner, flatter un petit peu, il n'y a pas fallu grand-chose pour l'emmener dans autre chose. C'est triste, hein ? Parce que tout le temps de Jéhojada, ils ont suivi, ils ont suivi ses directives et ils ont fait nécessaire. Et quand Jéhojada est mort, c'est retombé. Et malheureusement, malheureusement, c'est souvent comme ça. Il y a une œuvre qui commence, le fondateur, il emmène tout ça et il le fait avec le Seigneur en fait. Mais une génération après, deux générations après, ça s'éteint. Et le Seigneur, il est obligé de faire le miracle dans chaque génération en fait. Il est obligé de recommencer ces choses-là. Et c'est comme ça, c'est le cœur de l'homme qui est dans le péché et c'est pas parce qu'on a quelqu'un, on a un de nos grands-pères qui est à l'origine de la réveil, que voilà, tous les enfants vont être chrétiens et que ça va se propager de générations comme ça jusqu'au bout en fait. On n'est pas chrétien par filiation physique. On est chrétien parce qu'on se donne au Seigneur soi-même. On reconnaît qu'on a péché et qu'on a besoin d'être sauvé de la mort. Et c'est un acte qu'on doit tous faire, chacun pour nous. On ne peut pas le faire pour nos enfants malheureusement. La suite est encore pire en fait. Elle est dure à lire la suite. C'est dur, hein ? C'est dur, hein ? C'est dur. On voit Jéhojada qui prend un risque de... Voilà, il a risqué sa vie, celle de sa famille, pour le sauver quand il était petit. Il a remis sur le trône, il a fait tout le nécessaire. Et à la fin, je vois assis tu son fils, a priori sans aucune pitié, sans se poser la moindre question. Le problème, c'est qu'on peut tous faire ça en fait. Le problème, c'est que si on n'est pas attaché au Seigneur vraiment, et qu'on, notre foi, elle dépend de quelqu'un d'autre, un autre Jéhojada, et bien quand il disparaît, on retourne juste à l'état où on était avant en fait. On n'a pas été transformé de fond en comble. C'est dur à lire, mais voilà, c'est le risque pour nous aussi. Et si votre foi est basé sur quelqu'un qui vous aide en continu, si votre foi est basé même sur l'un des anciens en fait, on fait ce qu'on peut, on essaie de être des bons modèles, de vous diriger dans la bonne direction, vous pointer vers le Seigneur, mais voilà, on n'égale pas le maître, et à un moment donné, on disparaîtra, pour une raison ou une autre. Et si votre cœur n'est pas attaché fortement au Seigneur, personnellement, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais il y a toujours des risques de tomber comme ça. Donc il faut vraiment que chaque cœur soit accroché au Seigneur. La fin de Joas. Là aussi, il y a deux versions, a priori, il y a des petites différences entre deux chroniques. Deux chroniques 24, verset 23. « Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas, et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, et les envoyèrent au roi de Damas tout leur lutin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. » Le message, il est clair dans la parole. On sait pourquoi ils perdent contre les Syriens. « Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit, et il mourut. « On l'enterrera dans la ville de David, mais on ne l'enterrera pas dans le sépulcre des rois. » Vous voyez, Jéhojada, il a eu droit au sépulcre des rois. Et Joas, ce qu'il était, il n'y a pas eu droit à lui. Parce que le Seigneur, il voyait le cœur, en fait. Il y avait une question de cœur là-dedans. Dans Deux Rois Douces, c'est un peu différent. «Azael, roi de Syri, monta et se bâtit contre Gat, dont il s'empara. Azael avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram, et par Akazia, ses pères, rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Azael, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, cela n'était pas écrit dans les chroniques des rois de Juda. Ce qui était important dans la version de Roi, c'est que, vous voyez l'attachement qu'il avait à la maison de l'Éternel ? Il a donné tout. Tout ce qui avait été consacré, tout ce qui était précieux dans la maison de l'Éternel. Dans sa propre maison, il a donné tout ça pour éviter de se faire attaquer. Cela ne lui a pas sauvé la vie, d'ailleurs, puisque finalement, il est serviteur qui a conspiré contre lui. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand on disait, il a eu la pensée de réparer la maison de l'Éternel, on ne sait pas c'était quoi sa pensée réelle. Peut-être qu'il avait un cœur religieux, en fait. Je crois que c'est ça le plus grand danger, même pour nous. C'est d'avoir un cœur qui est religieux, et voilà, il y a des belles actions qui en découlent. On répare la maison de l'Éternel, on fait ci, on met ça en ordre, mais ça ne change rien au cœur, en fait. Il faut que notre cœur soit transformé, et après, les bonnes actions, elles découleront de ça. Mais s'il n'y a que les bonnes actions, autour, ça ne sert à rien. Initialement, je voulais mettre la réforme de Joas, en titre. Mais ça aurait été vous mentir, parce que du coup, ce n'est pas sa réforme à lui qu'on a vu là. C'est la réforme de Jéhojada, on ne va plus s'appeler comme ça. En vrai, toutes les réformes viennent du Seigneur. C'est la réforme du Seigneur, au travers de Jéhojada, au travers de certaines personnes. C'est lui qui fait le travail. Je voulais nous encourager de voir que ça commence avec pas grand-chose, en fait. C'est sûr que la fin, elle est compliquée, parce qu'il y a des gens qui ont réellement eu le cœur touché, ils ne sont pas forcément cités ici, mais il y a des gens qui ont eu juste une façade, qui se sont alignés sur, le roi, il dit qu'il faut faire ça, on va faire ça, tout, voilà. On suit ce qui est indiqué, mais le cœur, il n'y est pas, en fait. Et je veux nous encourager, si on veut que le Seigneur, il nous réforme, qu'il transforme nos cœurs, à se donner complètement à lui, en fait. Complètement. Et on ne peut pas juste dire, moi, je fais des bonnes choses, ça ne compte pas, ça. Ça ne compte pas, ce n'est pas la question. La question, c'est le cœur. Est-ce que le cœur, il est fortement attaché au Seigneur ? Et s'il ne l'est pas, on pourrait finir un jour par le trahir, en fait. Parce que là, ils ont trahi Zachary, le fils de Jéhojada. Mais il y a un autre, qui est grand, qui a donné son fils, qui a souffert pour nous, et c'est ce fils-là que les hommes ont trahis. Voyons, on en reste, on est des traîtres, en fait, par nature. Parce que c'est le péché qui est comme ça en nous. Et le seul moyen de ne pas être comme ça, c'est de se donner au Seigneur, et de mettre le vrai roi sur son trône. Là, Joa, c'est vrai qu'il y a un changement de roi, on dit, c'est le fils de David qui prend le trône. En fait, c'était qu'une image, Joa, une image très très imparfaite, du coup. Mais il y a un fils de David qui est légitime pour prendre le trône de nos vies. Il faut tuer le roi, et il faut mettre celui-là à la place. Et le roi, des fois, c'est nous. On dit c'est le malin, parce que c'est facile. On dit, il faut se débarrasser du malin, il est méchant. Bien souvent, c'est nous qui occupons le trône, et on est le malin comme aide, en fait. Il nous conforte, c'est bien, regarde, c'est toi le roi. Très bien, tu fais ce que tu veux, t'es libre. C'est toi qui a tout le pouvoir, c'est toi qui décide. Donc le premier roi à tuer, c'est nous. Alors je veux vous encourager aussi à ce que votre foi ne dépend pas des anciens. Elle dépend pas de, peu importe, en fait, en je dis ancien, comme ça, je ne suis pas content, vous venez nous voir. Mais peu importe, votre foi ne dépend de personne que du Seigneur. Alors c'est bien qu'après, on a des périodes où on a besoin d'aide, on a besoin d'être supporté, on a besoin d'être guidé. Mais voilà, notre foi, elle doit dépendre avant tout du Seigneur. Et quand on voit les exemples qu'adonné tout à l'heure, c'est des gens, ils n'avaient plus rien autour, plus rien. Je ne voyais plus la lumière, je ne voyais plus une personne sauf mon bourreau. On ne se rend même pas compte, en fait, de ça. Mais ils avaient le Seigneur avec eux. On ne pouvait rien leur retirer de ça, en fait. Ils avaient le Seigneur avec eux. Et ça, on ne peut pas nous le retirer. Donc il faut vraiment qu'on se mette devant le Seigneur et qu'on lui dise, Seigneur, j'ai besoin que tu réformes mon cœur, mon propre cœur avant. Je veux que tu fasses ça dans l'église, je veux que tu fasses ça dans ma région, autour de mon pays. Mais je veux avant tout que tu changes ma vie et que tu m'attaches fortement à toi.